Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de Vie de Pasteur. Et oui, j'ai survécu à la semaine pascale. C'est des jours toujours très chargés, comme vous pouvez l'imaginer, dans la vie d'un pasteur. De plus, durant cette fin de semaine pascale, j'ai eu des problèmes informatiques, bien sûr. Il fallait que ça arrive ces moments-là. C'est jamais pendant la troisième semaine de juillet que ça arrive. C'est toujours quand on en a besoin le plus. Ça va. Et il y a eu beaucoup de rendez-vous médicaux dans notre maisonnée. Il y avait un dossier d'église que je devais absolument terminer et remettre. Il y a mon épaule droite qui n'en finit plus de guérir malgré la physio, les exercices et tout et tout. Bref, c'est fini. Et ce qui est quand même intéressant, il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé des messages, textos, courriels, pour me dire, bien, bravo, repose-toi, tu le mérites. Malheureusement, ça n'a pas été vraiment possible parce que lundi, c'était congé, surtout pour l'école. Alors, on en a profité pour faire des courses qu'on n'a pas pu faire durant le rush de Pâques. Donc, entre autres, acheter des souliers. Junior grandit. Ce qui fait que ça devient une longue fin de semaine. Et une longue fin de semaine, ça signifie quatre jours pour faire le travail de cinq jours. Et cette semaine, j'avais deux enregistrements d'épisodes de notre podcast. Un sur, je veux dire, l'importance de l'Église sur le web. Et l'autre sur les dialogues entre les différentes Églises. Et ces deux épisodes devraient paraître au mois de mai, mais il faut les enregistrer, il faut faire le montage. Il y avait d'autres rendez-vous médicaux, bien sûr. Il y a eu des réunions, certaines prévues. D'autres qui n'étaient pas prévues du tout, qui m'ont tombé. Quatre heures à seize heures, on reçoit un courriel. Demain matin, t'es en formation à dix heures et demie. Mais, OK, c'est pas la fin du monde. C'est juste que le travail d'un pasteur, comme je répète, ad nauseum, c'est tout sauf du neuf à cinq. Parfois, je regarde mon agenda, je regarde la semaine qui s'en vient ou les semaines qui s'en viennent. Et je me dis, ah, ça va être facile, il y a de l'espace, c'est libre. Et c'est fascinant comment ça se remplit rapidement. Et de voir toutes ces choses qui sont souvent reportées à la semaine prochaine ou à plus tard. J'appelle ça de la gestion des priorités. Plusieurs d'entre vous, dans votre milieu professionnel ou personnel, savent très bien de quoi que je parle. C'est juste qu'on ne nous enseigne pas vraiment ça au collège théologique. On nous enseigne la théologie, la Bible, bien sûr. On nous enseigne de faire attention au surmanage. On doit bien contrôler notre agenda. La réalité qu'on nous dit à peine, c'est qu'il y a toujours plus de travail que d'heures à faire. Même si on était assez fou pour travailler 60 ou 80 heures semaine, il y aurait toujours quelque chose à faire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bon, c'est sûr qu'il y a les non-négociables. Il y a les obligations lorsqu'on est en paroisse ou avec une communauté de foi que j'appelle le dimanche. Il faut livrer un service religieux, il faut le préparer, il faut l'écrire. Ça, on n'a pas le choix. Et après ça, il y a à naviguer les urgences, les intérêts personnels de moi ou les intérêts personnels des autres. Faire des retours de courrier ou de téléphone dans des délais raisonnables parce que certaines personnes vont être offusquées si ça prend plus que 24 heures. Et il y a les tâches administratives que personne n'aime. Ce n'est peut-être pas si différent qu'un autre corps de métier, un autre travail de bureau, direz-vous. C'est juste que, pour un pasteur, les limites ne sont pas bien définies. Il y a toujours quelque chose qui pourrait rentrer. Il y a toujours quelque chose qu'il ne faut pas abandonner. Et ce n'est pas clair, ce n'est pas clair d'une paroisse à l'autre. Et c'est ce qui conduit souvent à se faire comparer à nos collègues. Surtout ceux et celles, et je dirais ici ceux, qui se targuent de travailler tous les jours, de ne pas prendre de repos, de ne pas prendre de vacances, le martyr, le sacrifice pour le bien de l'Église. Bien, tant mieux pour eux ou pour elles. Mais ça ne devrait peut-être pas être ça, un travail. Quand je parle des limites du travail qui ne sont pas bien définies, c'est une phrase de Will Willemont, un auteur théologien américain qui a écrit dans un de ses livres, être pasteur, être membre du clergé, c'est d'avoir 300 personnes qui ont 300 définitions d'âge différentes et aucune de ces personnes ne le communique avec la personne du clergé avant que cette personne soit dans le trouble. Et là, ça va mal. C'est parfois ça, 300, ce n'est pas nos réalités, c'est un Américain. Puis je sais que les gens ne font pas ça malicieusement. On est tous un peu comme ça. On a notre idée de ce qu'un pasteur, ce qu'un prêtre, ce qu'un prédicateur devrait être. Mais entre ce qu'on veut, entre ce que la collectivité veut, entre ce que la collectivité a de besoin et ce qui est humainement possible, il ne faut pas oublier de faire concorder ça. Bref, je suis un peu fatigué, mais le gros du roche est derrière moi. Donc, j'espère que les choses vont se stabiliser très bientôt. Et avec le retour du soleil et de la chaleur, ça aide beaucoup. J'ai vraiment hâte de pouvoir m'asseoir et prendre mon café tranquillement sur mon patio sans rien penser d'autre que me faire chauffer au soleil. D'ici là, c'est encore un peu tôt, d'ici là, prenez soin de vous, faites attention et à très bientôt. En passant, Christ est ressuscité. C'est une bonne nouvelle. Bye bye. Sous-titrage MFP.